Dimanche, des combattants en liesse du groupe de mercenaires Wagner ont hissé le drapeau russe au-dessus de Barhmout. En présence de rapports contradictoires provenant du terrain, des images comme celle-ci soulèvent des questions sur la possibilité que la ville soit finalement tombée sous le contrôle de Moscou après des mois de combats acharnés. Pendant 224 jours, nos hommes ont pris d'assaut cette ville. Les seuls combattants ici étaient les mercenaires du groupe Wagner. Nous n'avons pas seulement combattu l'armée ukrainienne ici, nous avons aussi combattu la bureaucratie russe qui nous a mis des bâtons dans les roues. Mais lors de la réunion du G7 à Hiroshima, le président ukrainien Zelensky a insisté sur le fait que Barhmout demeurait entre les mains de ses troupes, même si la ville est presque entièrement détruite. Aujourd'hui, ils accomplissent une tâche très importante. A ce jour, ils sont à Barhmout. Dans quels emplacements exactement, je ne vous le dirai pas. Mais cela signifie que le Barhmout n'est pas conquis par la Fédération du Russie aujourd'hui. Il ne peut y avoir d'autres interprétations de cela. Cette affirmation du président Zelensky a été étayée par des unités sur le terrain. Tout ce que les héros de Barhmout ont fait pour détruire ce groupe aura valu la peine à l'avenir lorsque nos unités formées à l'étranger et en Ukraine seront prêtes au combat et expulseront l'ennemi démoralisé et incompétent de notre pays. Vladimir Poutine a félicité le groupe Wagner, mais a déclaré que la victoire n'aurait pas pu être obtenue sans le soutien des forces russes régulières. Mais la bataille pour Barhmout a provoqué une âpre guerre des mots entre Evgeny Prigozhin, le chef du groupe Wagner, et les responsables de la défense de Moscou, qui selon lui n'ont pas soutenu ses combattants en leur fournissant le matériel militaire nécessaire. Ces affirmations et contre-affirmations surviennent alors que le sommet du G7 au Japon se termine sur la promesse d'une aide militaire accrue à l'Ukraine de la part de certaines des nations les plus riches du monde, dont un nouveau programme de soutien de 375 millions de dollars de la part des Etats-Unis. Aujourd'hui, j'annonce la prochaine tranche de systèmes de sécurité américains destinés à l'Ukraine. Un paquet qui comprend plus de munitions, d'artilleries, de véhicules blindés pour renforcer les capacités de l'Ukraine sur le champ de bataille. Et les Etats-Unis continuent d'aider l'Ukraine à répondre, à couvrir et à reconstruire. Le président américain Joe Biden a également déclaré que le président russe Poutine ne briserait pas la détermination des alliés de Kiev. Le message des partisans de Kiev est que même si Barhmout était perdu, le combat pour l'Ukraine serait loin d'être terminé.